Wesh les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, enfin particulière Là c'était mon amie il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, du coup pour l'occasion je suis allée à Paris avec une pote et mon copain Et mon copain pour mon anniversaire m'a offert une carte cadeau de 200€ à Sephora, donc j'étais refaite, enfin trop contente en fait, trop contente Donc là j'ai refait tout mon make-up, enfin voilà, donc comme vous avez pu le comprendre ça va être un petit haul Sephora Parce que là franchement ça vaut le détour en fait, j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, partager, bref voilà, n'hésitez pas Venez aussi me suivre sur Instagram, ça s'affichera juste ici Et puis voilà, let's go Donc déjà, quand je reçois la carte cadeau, franchement trop refaite, j'ai vraiment trop hâte de vous montrer tout ça Bref, alors juste non mais MEDR, donc du coup il m'offre la carte et tout, donc 200€ tout ça Je me dis bon vas-y de ma poche, je vais rajouter 50€ quoi Et d'un ridicule en fait, parce que je passe à la caisse La meuf, enfin moi j'étais là, je jouais les milliardaires, enfin je sais pas à quoi je jouais Mais je mettais, je mettais, je mettais dans le panier en fait, sans compter Et là j'arrivais à la caisse et tout, la meuf elle me dit bon bah écoutez, ça fera 335€ Donc j'étais en mode Pardon, comment ça 300€ en fait ? Mais bon bref, j'ai fait la meuf, j'ai payé en fait Et puis voilà, donc je suis trop contente J'ai fait des petites catégories un peu Donc là on va commencer par tout ce qui est soins Donc tout d'abord en nouveauté, j'ai acheté ce gel exfoliant J'ai encore pas testé parce que moi genre je préfère finir mes produits déjà entamés Que d'entamer encore des produits, tout ça Donc je l'ai pas encore testé Pour ceux qui le connaissent ou quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il est bien Enfin voilà quoi Ouais franchement elle a l'air hyper bien Moi personnellement la gamme Sephora Je vous la conseille de ouf Genre surtout pour les gens qui ont un petit budget Qui ont pas trop envie de mettre cher et tout dans des produits J'allais dire d'hygiène mais pas du tout Pour des produits skincare et tout Franchement c'est hyper bien Vraiment haja le top J'ai jamais été déçue Surtout là ils ont renouvé leur gamme un peu Ils essayent d'aller sur des produits plus naturels et tout Donc franchement ouais Donc je l'ai pas encore testé Je vous dirai dans une autre vidéo quand je l'aurai testé Ensuite donc ça par contre je l'ai testé C'est une petite crème hydratante Donc franchement elle est incroyable Genre moi j'utilise l'autre Avec le packaging qui est bleu ici Je crois enfin de toute façon je vous mettrai une photo Franchement alors l'autre hydrate très bien Genre elle est parfait elle est nickel Enfin franchement elle tient ses promesses on va dire Celle-ci pareil Elle elle est hydratante Donc franchement je vous la conseille de ouf pour les peaux grasses Pour avoir un teint mat Enfin elle est incroyable Genre franchement je vous jure Elle fait vraiment cet effet matifiant Je m'attendais pas à ça Genre quand tu l'appliques tu sens que Que voilà quoi C'est matifiant ça va pas briller quoi Donc voilà petite crème Je vous mettrai les prix tout ça Pour ceux qui veulent se procurer les produits Mais voilà franchement trop contente J'avais envie de tester une nouvelle crème Enfin j'en avais un peu marre de prendre toujours la même Donc voilà je suis contente Voilà rien d'autre à ajouter Donc ensuite autre produit Donc le gel de ma vie en fait Genre vraiment meilleur gel au monde Pour se nettoyer la peau Alors juste moi je pensais Qu'on pouvait se démaquer avec Enfin pas par exemple là je peux pas me démaquiller tout le visage Imaginons je veux démaquiller Voilà on va faire plus simple Là je suis démaquillée complet Ça va très mal démaquiller Mais moi ce que je vous conseille de faire Si jamais vous prenez ce gel là C'est de démaquiller le plus gros au coton Enfin avec un truc vraiment démaquillant Et ensuite de nettoyer votre visage avec ça Parce que moi je pensais vraiment Qu'on pouvait démaquiller Enfin parce que moi j'ai jamais eu de soucis Enfin je me démaquille toujours le visage avec ça Donc bon la caissière m'a dit qu'au final non Mais voilà Donc franchement il est trop bien J'ai rien d'autre à dire en fait Il est vraiment trop trop bien Ensuite nouveauté Pareil Donc là c'est un produit pour les cheveux Parce que avant j'avais des bêtes de cheveux Genre j'avais une bête de routine et tout Enfin Genre vraiment je les entretenais trop bien Mais là c'est devenu catastrophique en fait Je sais pas à quoi je joue Genre vraiment Enfin c'est ridicule Enfin bref Genre je les lisse tout le temps Enfin Parce qu'avant en fait j'avais une routine Je faisais tout le temps des tresses et tout pour Bah les Avec du produit tout ça Pour les cheveux pour bien Qu'ils soient parfaits quoi Enfin qu'ils soient pas abîmés et tout Là franchement je fais plus rien Enfin c'est un peu du grand n'importe quoi Mais bon Voilà écoutez C'est comme ça Du coup j'ai acheté un petit produit pour les cheveux C'est celui-ci Comme ceci en pipette Alors bon Je l'ai testé Bon je peux pas vous dire Si les effets sont bien ou pas Parce que ça fait que quelques jours que je le teste Mais je sais pas A voir C'est un sérum fortifiant pour les cheveux Donc Alors ça c'est pas mal Parce qu'on peut l'appliquer sur Cheveux secs ou humides Donc ça rend pas les cheveux gras Parce que moi j'en ai marre en fait De toujours appliquer des produits Soit sur cheveux mouillés Soit avant shampoing Là au moins Si t'as envie de te mettre un petit coup de Voilà de produits et tout Histoire d'avoir les cheveux nickel Bah franchement Tu peux l'appliquer sur cheveux secs Donc ça c'est parfait Donc pareil Je vous ferai un petit retour dessus Quand j'aurai fini le flacon Pour voir si vraiment ça Ça a tenu ses promesses Je viens de voir que c'était à base De graines de soja Et de grains de riz Donc je sais que l'eau de riz C'est pas mal pour les cheveux Voilà Après j'ai pas vraiment fait gaffe Au produit qui avait tant Ouais Ingrédients Bon Ok Clairement il y a que des bails Je comprends pas trop le dégât Mais bon Alors par contre Il y a du parfum Ça je sais que c'est pas très bon Bon Ok Très bien Enfin bref Ensuite Côté make-up Donc pour le teint Pour le visage Ça me saoule Là dites vous J'ai l'impression que je ne vois rien Enfin la luminosité Est pas fou Enfin n'est pas belle En fait Parce que tous les côtés Qui donnent sur La lumière du jour Bah clairement Le décor ne va pas En fait Genre soit c'est ma cuisine Soit c'est Enfin bref C'est n'importe quoi Donc le seul bail On va dire où ça passe C'est ici Mais bon je suis un peu deg Mais bon Enfin bref C'est pas très grave Donc pour le teint Ce que j'ai pris J'ai testé un nouveau fond de teint Alors clairement Je vous dis C'est des C'est des produits Qui sont sortis Il y a pas mal de temps Genre vous attendez pas A des nouveautés De dingues ou je sais pas quoi Mais voilà J'avais trop envie de tester Donc d'habitude Je prends toujours En fond de teint Le Merde Comment ça s'appelle Le Huda Beauty Voilà En teint de cachou Là je me suis dit Bon let's go Je teste autre chose Donc j'ai pris le Band This Way En mat Voilà Comme ceci En tenue 24h Donc je l'ai testé Une fois Quand je me suis préparée Le soir et tout Pour aller fêter Mon anime en boîte Franchement Ca va La tenue est pas mal Pareil Pour appliquer Le fond de teint Et tout J'ai pas eu trop de galère Il est pas trop Comment dire Il sèche pas vite Il assèche pas la peau Donc bon Après j'ai testé J'ai testé Qu'une seule fois J'ai pas autre chose A vous dire que ça en fait Donc voilà Plutôt contente Voilà De tester enfin Un nouveau truc Donc je l'ai pris En teinte Vanilla Alors Quand je me suis maquillée Clairement je me suis maquillée Dans une vieille chambre d'hôtel En fait Où la luminosité Puait le caca Donc J'ai l'impression Que le fond de teint Est un petit peu foncé Je vais mettre une petite pompe Sur ma main Pour voir Enfin un petit peu foncé Un petit peu Ouais non ça va en fait Enfin je sais pas La teinte fait très foncée Je trouve Alors qu'à l'application Pas du tout Bon enfin bref Donc il a l'air très très bien Donc j'ai hâte de le tester Bah Plus en profondeur J'ai envie de vous dire Enfin dans le quotidien et tout Donc voilà À ce qu'il paraît Les waterproof Sans transfert Bon Voilà Ensuite J'ai pris une poudre Une poudre matifiante Pour le teint Donc c'est la Anastasia Beverly Hills Alors celle là Je l'ai déjà testée Pépite Franchement Je l'adore Elle est trop bien Par contre Juste je vous conseille De ne pas en mettre Beaucoup Parce que quand vous en mettez Beaucoup Surtout au niveau Des dessous D'oeil Genre ça marque Déjà Cette poudre marque Pas mal Genre elle marque Elle marque très vite Et en plus de ça Elle est très lourde à porter Enfin je sais pas comment vous dire Mais si vous allez Plus vous allez en mettre Plus vous allez sentir Une sorte de patch En dessous de vos yeux Donc moi je vous conseille Vraiment de ne pas en mettre Beaucoup Et puis voilà Ça fera le taf Donc franchement Elle est très bien J'utilise pour faire mon contouring Elle est parfaite Elle fait pas de Justement Si vous en mettez pas beaucoup Elle va pas faire de bail En mode grosse poche blanche Sous les yeux Mais par contre Si vous savez pas doser Ouais ça va être catastrophique Donc je vous conseille D'en mettre vraiment très peu De l'appliquer Moi j'applique au booty blender Parce que je sais un peu gérer Tout ça et tout Pour ne pas en mettre beaucoup Mais si vous avez du mal Tout ça Je vous conseille vraiment De l'appliquer avec un pinceau Comme ça Voilà Vous êtes sûrs Qu'il n'y aura pas beaucoup de matière De tapoter un petit peu Et puis voilà Ensuite J'ai acheté Alors celui là Je voulais le tester Mais depuis Depuis en fait Genre Wesh J'entends partout sur le réseau Ouais Non non le tarte Le tarte Bref Bref j'entends ça partout Donc là je me suis dit Meuf c'est le moment Frère tu as 200 euros Donc c'est le moment De l'acheter en fait Sinon tu le feras jamais Alors L'embout déjà L'embout est pas mal Franchement j'adore C'est un gros embout je trouve Genre vraiment on dirait limite Pour un fond de teint Enfin c'est hyper énorme je trouve Sauf que c'est un peu chiant Parce qu'il y a le Putain Mais j'ai pété un câble J'ai pété un câble en fait Donc Le shape tape Alors J'en ai Enfin A chaque fois que je regardais une vidéo A l'ancienne Vraiment quand il venait de sortir Ouais le tarte Le tarte J'utilise le tarte Il est trop bien Nananine Nananine Je sais pas quoi Donc je me suis dit Bon Il a l'air trop bien Même mes potes Elles me disaient Meuf il est trop bien Faut trop que tu le testes Donc je me suis dit Ok bah écoutez Let's go Donc je l'ai pris Alors je le trouve très bien Genre vraiment Il fait le taf Il est couvrant Je trouve qu'il sèche Un peu vite quand même Genre je m'attendais pas à ça Mais il sèche vraiment vite Et moi j'aime bien Quand ils sont un peu crémeux Que j'ai le temps de Voilà de bien l'estomper Et tout Mais bon à part ça Sinon il fait un Il fait un beau résultat Il file pas trop dans les ridules Au niveau d'ici Donc ça va Mais Enfin après Je vois pas l'engouement Au niveau de ce De ce correcteur Enfin Genre quand je l'ai appliqué J'ai trouvé très bien Mais ouais Je comprends pas Genre les gens ils sont là Ouais hein Enfin genre Limite c'est une révolution Alors que Je sais pas Bref Donc au moins j'aurais testé J'aurais mon avis Donc voilà Donc je vous le conseille Bah si vous avez un budget Plus important pour le make-up Sinon moi Avant d'utiliser le shape tape J'utilisais le Le Sephora En teinte C13 Celui-là Il est incroyable Il est crémeux Franchement j'adore Genre il est vraiment En plus pas cher Je crois qu'il est à 13 euros Quelque chose comme ça Alors que celui-là quand même Il est à 28 euros Je crois Donc bon Voilà Après il y a plus de produits Dans celui-là quand même J'ai vu qu'il y en avait 10 millilitres Et l'autre il y en a 5 Je crois Quelque chose comme ça Mais en tout cas Voilà Genre Moi Je compte pas le racheter Personnellement Je pense que j'en testerai d'autres Mais J'ai pas eu un coup de coeur Énorme quoi Bref Voilà Parenté se fermer Qu'est-ce que j'ai acheté en teint Ah oui Alors là L'affaire du siècle En fait Vraiment Donc je cherchais un bronzer Et en fait Le bronzer que j'avais avant Un messe Vraiment Genre Enfin il était tout cassé C'était un bourgeois Mais à l'ancienne A l'époque en fait Enfin je pense Carrément on me l'a donné Mais il était trop bien Je l'adorais Franchement J'avais rien à dire Genre vraiment Il était trop 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 bien Et vas-y en fait Genre Bah du coup Je me suis dit Ouais je vais jamais retrouver Un bronzer Qui me satisfait autant Du coup J'étais un peu en galère Et tout Dans le Sephora Et tout Et vas-y Bah je voyais Toutes mes potes Elles avaient celui-là Donc c'est le Oula Benefit Je me suis Et puis ça Plusieurs fois J'entendais parler Et tout Je me suis dit Bon écoute Meuf Tu n'as pas passé 10 milliards d'années A chercher un bronzer Donc je me suis dit Let's go Je prends celui-là Et franchement Pour le coup Bonne découverte Je suis trop contente Alors je trouve Qu'il est un peu cher Je crois Il était à Bah 38 euros Je crois Parce qu'attendez Je vais vous raconter après Donc Franchement Trop bien Tu le travailles Hyper bien Il ne fait pas Des grosses traces Tu peux bien L'estomper Moi franchement J'adore ça J'avais vraiment peur De ça en fait Que ça fasse Des grosses traces Et tout Parce que mon ancien bronzer Du coup Il était parfait Il s'appliquait tellement bien Je kiffais Donc Voilà Donc plutôt content de ça Il ne fait pas Il n'est pas trop rangé Ouais Franchement j'adore J'adore Il est de cette teinte-ci Enfin de cette teinte-ci Pour vous rendre Un petit peu con Bon là il fait Très foncé Mais en réalité Pas du tout Genre Justement Quand tu appliques Une première couche Bah ça fait très naturel Tout ça En fait tu peux bien Le travailler Sans que ça soit Directement hyper foncé Donc ça c'est super cool Bon après j'ai un petit pinceau Comme ça De cocoche On va dire Et du coup Et du coup ce qui s'est passé La vendeuse me dit Écoutez En ce moment On fait une offre Tout ça Et tout Si vous rajoutez 1,90€ de plus Vous avez Une petite boîte Là Enfin un petit truc Cadeau Où dedans Vous avez justement Le bronzer En taille Full size Donc comme ceci Et un mascara Benefit Plus Une petite Crème Enfin pour les Matifiantes Enfin pas matifiantes Comment ça s'appelle Un primer Voilà Donc franchement Trop refaite Alors que dites vous Bah du coup Ouais je pense C'est des sales prix Dites vous Que seul Ça Ça coûte 38€ Franchement je trouve ça Abusé de haut En plus il y a que 8 grammes Dedans Enfin je trouve pas ça Énorme Donc bon là C'était vraiment Pour l'occasion Parce que la vérité Ouais je suis 38€ Pour ça Enfin c'est abusé Je trouve Donc clairement J'ai dit Vas-y autant Rajouter 1,90€ De plus Et avoir tout ça Parce qu'en plus Le mascara Pareil En full size Donc Franchement Grave en fait Alors pour le coup Ça faisait Mais alors Longtemps Que je n'avais pas Trouvé un mascara Que je Que je kiffe en fait Vraiment Que j'adore Donc là C'est le Benefit Le roller Laiche Je crois bien Que c'est ça Après je suis pas sûre Mais bref Franchement Il est Incroyable Je suis choquée Je suis choquée Je suis pas du tout Une meuf du mascara Je mets tout le temps Des faux-y pour moi Le mascara C'est C'est vraiment Deux-pies quoi Je prends pas le temps Avec ça Mais pour le coup Mais je suis Mais choquée Il est archi bien Donc je vous le conseille De ouf Franchement Genre pour moi En plus j'ai des cils Mais pourris Tout petit Pas du tout Volumineux Je trouve qu'il fait Un bête de résultat Donc bref Mais je continue toujours A mettre mes petits faux-cils En passant à la crème Le primer Je veux dire Franchement Il est pas mal Il matifie très bien Les pores Bon après Clairement Je vous cache pas Que je mets jamais de primer Genre Je vois l'intérêt Dans mes trains Mais bon Genre Voilà Après franchement Je peux même pas Vous en dire plus que ça Il fait l'effet matifiant Attendu Mais après Ouais il cache un peu les pores Quand même Il est pas mal pour ça Ensuite Les sourcils Alors là L'arnaque Attendez Je vais vous raconter Ce qui s'est passé Donc J'arrive Et tout Et en fait Moi ça fait Quelques temps Que maintenant Je plaque mes sourcils Genre là Je les ai plaqués Justement avec le produit Que je vais vous montrer Franchement Bon Faites pas gaffe Je me suis pas épilée Mais bon Bref Donc ça fait quelques temps Que je me plaque les sourcils Parce que clairement Maintenant De moins en moins J'aime faire mes sourcils Au crayon Je trouve que Enfin Ça fait trop fin Enfin je sais pas J'aime pas Genre ça les met moins en valeur Qu'avant je trouve Donc je cherchais un produit fixateur Et l'autre jour Enfin il y a quelques temps J'avais vu à Sephora Qu'Anastasia faisait Une sorte de savon Pour fixer les sourcils Donc je me suis dit Bon J'achèterai plus tard Et tout Donc là l'occasion est venue Donc je l'achète Tout ça Et en fait Avant je me plaquais les sourcils Au gel Une blédard x 1000 Mais bref Cette technique Elle marche trop bien Je vous jure Donc voilà Donc là je me suis dit Bon vas-y Je vais devenir professionnelle Quand même un petit peu Je vais m'acheter un produit pour Voilà Donc Sauf que au gel Voilà c'est là où je voulais en venir Au gel On peut pas repasser au crayon Parce que sinon Vous savez Ça avait des petites bouloches Ça avait pas propre quoi Donc là je me dis Je demande au vendeur Et tout Je dis ouais Est-ce qu'avec ce produit là On peut repasser Avec un crayon Sans que ça fasse des bouloches Le mec me dit Oui oui Pas de soucis Et tout Mais bien sûr Et tout C'est fait pour ça Je me dis Mais trop bien en fait Trop bien Donc du coup Par la suite Bon ça Clairement je vous le présente plus J'ai acheté Le crayon Benefit Bref J'en reviendrai après Parce que ça aussi Donc J'achète mon petit crayon Et tout Là le soir arrive Où je me prépare Je me dis Vas-y mais let's go J'aurai des bêtes de sourcil Bien définies Et tout Comme j'aime Non mais c'est pas Je commence à mettre du crayon Ça bouloche Je me dis Mais il se fout ma gueule Ou c'est quoi en fait le projet Donc Après Je vous cache pas Que le mec m'a dit Ouais Est-ce que vous voulez Que je vous montre Des crayons Bah spécifiquement Enfin pas spécifiquement Mais pour aller avec ce produit là Donc j'ai dit Non pas de soucis Non il touche pas quoi Donc peut-être Qu'il y a un produit Qui va avec Mais Bon Voilà Trop bizarre Après j'ai pas essayé Par exemple De me faire les sourcils avant Et de les plaquer après Mais enfin Clairement le produit Je pense Qu'il va Baver partout Donc j'ai essayé de faire ça Donc bon Un peu déçu Parce que clairement Enfin chercher Un produit comme ça Justement pour mettre Un crayon Sans que ça fasse Des petites bouloches Bizarres là Donc après Dites-moi en commentaire Si jamais Bah je sais pas J'utilise mal Ou s'il y a un crayon Spécifique Ou voilà En tout cas Voilà A part ça Sinon le produit Est excellent Franchement Mais il plaque Vos sourcils J'ai jamais vu ça Genre Wesh Il peut se passer Tout ce que vous voulez Une tempête Tout Y'a pas un sourcil Qui va se casser En fait Vraiment Franchement J'adore C'est vraiment trop bien Ça donne plus De De volume A vos sourcils Enfin moi en fait C'est pour ça Parce que Avant Quand je faisais Mes sourcils Au crayon Bah du coup Je les plaquais pas Et je trouvais Que ça faisait trop fin Ça m'était vraiment Pas en valeur Alors que là Bah je trouve Ça fait 10 fois plus de volume Enfin bref J'aime trop Donc voilà Et je trouve ça Plus économique Parce que du coup Je vais en venir Parce que J'utilise toujours Toujours le Benefit Avant j'utilisais Bon à l'ancienne J'utilisais des fards à paupières Mais bref Ça c'est une autre histoire Mais depuis Bah j'ai commencé À acheter du maquillage On va dire Bah de marque Bah je prends le Benefit Donc ce crayon Rien à redire Il est très bien Il n'y a pas de soucis Genre Il fait vraiment le taf Il fait vraiment Un effet poil à poil Je trouve ça Qui est hyper bien Il fait pas gros pâté Enfin voilà Il est hyper facile à travailler Enfin bref Sauf que Le prix Je trouve ça abusé Il coûte 28 euros Je crois De mémoire Bref Dans la Ouais Dans la 30 euros Enfin Je sais plus Mais bref De toute façon Je vous mettrai des prix Et tout Et en fait Bon je comprends Le prix Tout ça Le travail Et tout Par derrière Enfin voilà Il n'y a pas de soucis Mais il se finit Hyper vite Et avant Bah du coup Avant de me plaquer Les sourcils Je faisais tout Bah dès que je me maquillais Je faisais tous les jours Mes sourcils Donc un crayon comme ça Me durait 3 semaines Moi personnellement J'ai pas 28 euros A mettre toutes les 3 semaines Dans un crayon comme ça En fait Donc le fait De me plaquer Les sourcils Déjà ça Ça coûte 10 fois moins cher J'ai pas le prix en tête Mais Ouais Genre ça coûte Ça coûte Déjà moins cher Que le crayon Et Dedans On a 40 grammes Je crois Ah non 40 grammes Mais je suis une folle Y'a que 8 grammes Wesh N'importe quoi Et là Là dedans Y'a combien Là je rigole Y'a plus de grammes Franchement Tapez moi Si y'a plus de grammes Vraiment Bon Je sais pas Je sais pas Mais bref En tout cas Je pense qu'il doit En avoir moins Ah bah non Y'a 8 grammes Mais c'est une blague Ah MDR Bref J'ai voulu faire la meuf Là ça m'a rattrapée direct Après Bon Là clairement C'est pour l'occasion Mais sinon Vous utilisez Putain C'est pas vrai Tout m'échappe des mains Sinon Vous utilisez Du savon Du gel Enfin Il y a différentes façons De se plaquer les sourcils Pour beaucoup moins cher Donc bref Voilà Ensuite 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 Ah oui Donc sourcils On va descendre aux cils J'ai envie de vous dire Donc là Mes Baby Love Je les voulais depuis Tellement Longtemps Donc je suis Trop contente C'est Les Huda Beauty Donc voilà Ils ont un effet Comme ceci J'adore Franchement Oh putain Ils sont magnifiques Ils sont Magnifiques Un coup de coeur Mais franchement Incroyable Genre Je les adore Je les adore Donc c'est les Houdis Franchement Ouais Parfait Rien à redire Alors en fait Genre je sais pas comment dire Mais je pensais que ça allait être Pas des vrais poils Mais pas du synthétique Et en fait J'ai d'autres faux cils Genre J'ai peur de me tromper Mais Bah que j'achète Beaucoup moins cher En fait Et ceux là C'est pas du synthétique Mais je pense pas que ça doit être des vrais poils Parce que bah Je les achète pas cher En fait Donc voilà Mais je sais pas si vous voyez la matière que je veux dire Enfin bref Je sais pas si vous comprenez Mais voilà Et en fait je m'attendais pas du tout à ça Mais en tout cas pas déçue Voilà Clairement ça change Enfin j'adore J'adore Alors juste Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus volumineux Parce que je me suis dit Ouais Houda Enfin Make-up chargé Enfin voilà quoi Bref Que dire de plus en fait Donc là clairement c'est pareil C'est pour l'occasion Parce que la paire elle coûte 20 balles Après voilà Moi je suis une fan de faux cils Donc je me devais d'avoir ça dans la collection On va dire Mais ouais Franchement grave pas déçue Mais en fait je rigole La référence c'est pas Houdiz Mais ça là Bon bref je sais pas Vous savez quoi je vais vous montrer le packaging Ce sera plus simple Voilà Ensuite Qu'est-ce que Ah oui Donc au niveau de la lighter Donc pareil j'avais un lighter pourri Qui datait des années 40 en fait Enfin bref c'était n'importe quoi Là je me suis dit Meuf Tu vas m'acheter un nouvel highlighter Donc déjà de base j'avais vu passer un highlighter Fenty Beauty Sur TikTok Je vous mettrai le TikTok de la go Déjà je l'ai vu J'ai dit putain Je veux ce bail en fait Je veux ce bail Sauf qu'après je me suis dit Est-ce que je vais vraiment mettre ça tous les jours Parce que c'est vraiment très pailleté Genre voilà Mais je pense que je vais le racheter Et je le mettrai que pour les occasions Enfin voilà Donc du coup je me suis rabattue sur ça Donc Je sais pas c'est quoi la rêve de ça Bon bref Vous avez capté direct de toute façon Voilà Genre Comme ceci Franchement J'adore Il est incroyable Je sais pas si on le voit Mais Mon maquillage est dégueulasse Vraiment Genre là ça va pas du tout Du tout Mais bref Voilà Enfin ça va pas du tout avec la luminosité Je veux dire Mais en tout cas Franchement Un résultat Mais incroyable Je vous jure Mais Vous humidifiez un peu votre pinceau Avec un Un fixateur Ou quoi Et franchement Mais let's go quoi Genre ça fait trop le taf Alors j'ai testé que cette partie là La plus brillante Donc voilà Franchement Rien à redire Pas déçu Moi j'adore quand ça brille Quand ça pète en fait Donc c'est parfait Voilà Ensuite au niveau des lèvres Donc là J'ai refait le stock De mes bébés d'amour Alors moi je suis une meuf Qui met pas Enfin qui met rarement Du rouge à lèvres Je mets toujours du gloss Crayon Voilà C'est cash C'est fini Là j'ai acheté Le lip injection Too Faced Il a un petit goût fraise Donc comme ceci Alors attendez Parce que là Ça va pas du tout Voilà Hop Donc celui-ci Alors il est très bien Je trouve que voilà On sent l'effet Un petit peu Enfin Comment dire Genre pétillant Repulpant un peu Après Je vous cache pas Que c'est pareil C'est vraiment Pour l'occasion Parce que Vas-y Genre j'avais envie De me faire plaisir Et tout Mais de là A le racheter Je pense pas Tu vois Parce que franchement Bah je vais pas dire C'est de l'arnaque Parce que voilà Il fait un petit effet Repulpant et tout Mais bon Franchement Déjà c'est pas donné Je trouve que c'est 32 balles Je crois Ou je sais plus Ce que c'était Mais bref C'était un peu cher Donc voilà C'était vraiment Histoire de Vas-y tester un petit bail Parce qu'à l'ancienne J'avais l'autre Le blanc là Et lui par contre Il était pas mal Donc je me dis Est-ce que j'aurais peut-être Du reprendre le blanc Mais bon Bref J'ai voulu tester celui-là Franchement ouais Il est pas mal Il est hyper hydratant Par contre Alors ça C'est incroyable Franchement je le kiffe Des fois je le mets En baume à lèvres Je suis une grande folle Ça me défonce les lèvres Ça me pique Mais bon Bref J'aime trop La texture Genre il est trop Ouais Franchement il est bien Je sais pas comment vous dire Mais bref Genre franchement Il est là Tu vois Il dessèche pas du tout Les lèvres et tout Franchement il est trop bien Ensuite J'ai racheté mon combo Favori Donc crayon Sephora Voilà Donc là C'est en teinte Alors attendez C'est en teinte Ah oui Donc la teinte Numéro 23 Donc Cooper Blush C'est une teinte Un petit peu marronnée Enfin pas marronnée Je sais pas comment dire Genre Elle est comme ceci Voilà Franchement Elle est incroyable Voilà Moi c'est tout ce qu'il me faut Crayon à lèvres Gloss Et ça part Voilà Après pour le compléter J'ai acheté Le Gloss Fenty Donc là Donc elle a deux Deux sortes de gloss Donc le Fenty Beauty Bah basique On va dire Enfin le normal Et après un mec Qui s'appelle Heat De ce que j'ai compris Celui là C'est un gloss repulpant Pareil Bref un petit peu repulpant Tout ça Bon j'ai pas trop compris La différence entre les deux Mais Ok meuf Si tu veux nous sortir Deux sortes De gloss Y'a pas de soucis T'inquiète pas On va le suivre Donc là franchement Pareil La base La putain de base Ce Ce petit Ah Non j'ai quand même Bref Donc ce petit gloss Franchement Il est trop bien C'est une teinte Un petit peu marronnée Pareil Donc c'est la teinte 03 Voilà Donc le petit haul Touche à sa fin Donc voilà Donc j'espère que ça vous a plu Dites moi en commentaire Si vous avez des recommandations Pour le make up Tout ça Des produits à tester Moi je suis toujours preneuse Voilà Mettez un petit like Un petit commentaire N'hésitez pas à me dire aussi Pour le produit Pour ça là Pour ça Si je l'utilise bien Ou pas en commentaire Parce que du coup Bah mon problème de bouloche N'est pas résolu Donc bref Voilà Petit commentaire Petit like Voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu En tout cas Je vous fais de gros bisous Et alors Attendez Ça vient de me revenir En tête en fait Wesh Alors bon Les gens vont dire MDR la meuf Elle se sauce pour ça Mais pour un début Je suis trop contente On est enfin A 100 abonnés Sur ma chaîne Franchement Je suis archi contente Bah ça me motive de ouf En fait A continuer A investir Dans ce projet là Enfin Je suis vraiment Trop contente En tout cas Je vous dis vraiment Merci Enfin J'espère vraiment Pouvoir vivre un jour Bah de ça De ma passion De pouvoir investir Et tout Enfin Pour avoir Quelque chose de pro On va dire Donc voilà Je suis vraiment Trop contente Ça me fait Archi plaisir D'autant plus Qu'il y a une vidéo Qui a vraiment percé Enfin percé MDR à croire Elle a fait tout du monde Bref Qui a bien marché On va dire C'est la vidéo Avec les cheveux Je vous la mettrai Dans le petit i Si c'est possible Elle a fait 2300 vues Donc c'est énorme Je suis choquée Enfin Pour un début Bien sûr Je répète ça Parce que les gens Sinon ils vont se dire Je sais pas quoi Apprend la grosse tête Alors tu pas du tout Ouais Franchement Je trouve ça énorme Ça me fait Vraiment plaisir Parce que Là Depuis que maintenant Je suis derrière l'écran On va dire Parce que Avant forcément Je regardais des vidéos YouTube Tout ça Enfin même aujourd'hui On se rend pas compte Du travail que c'est Déjà bon Moi je fais des petites vidéos Mais pour les plus gros YouTubeurs C'est un travail énorme Vous vous rendez même pas compte Le temps Qu'on peut passer Sur le montage Enfin Du coup Ça me fait trop plaisir C'est une reconnaissance Un peu Donc voilà N'hésitez pas A mettre vos petits likes Vos petits commentaires Surtout commenter Parce que Moi ça m'intéresse de ouf Genre quand vous racontez Un peu vos vies Tout ça Vos petits conseils Et tout Donc n'hésitez pas Voilà Bref Donc je suis trop contente Je vous fais de gros bisous Et je vous dis À la prochaine vidéo Bye bitch Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501